Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, c'est le Stade Raul Barrière puisqu'on va parler de Pro D2. Et oui, la Coupe du Monde a démarré après la belle victoire de l'équipe de France face au All Black. Et l'équipe de France qui jouera d'ailleurs jeudi soir à Lille contre l'équipe de l'Uruguay. Mais avant ça, il y a la Pro D2 et un match qui va nous intéresser fortement, c'est bien sûr la réception du leader Van. Et pour parler de cette rencontre, j'ai à côté de moi, bien sûr, en nouveau venu, le centre sud-africain Brandon Holder. Ça va Brandon ? Ça va, oui. Et évidemment, M. Clément Bitz, deuxième ligne de la SBH. Tu vas bien Clément ? Bonjour, ça va, merci. Très bien. Alors Clément, on va commencer par toi, on va revenir un petit peu sur ce match de Monde de Marsan. On l'a dit, hors antenne, si près, si loin. Si près, si loin, oui. C'est un match où on a mis beaucoup de combats, beaucoup de ferveurs. On a essayé de produire des choses qui ont été intéressantes. Mais après, une fois que le score a été pris, on a pris quand même beaucoup de points. On aurait pu essayer d'aller chercher quelque chose. Mais cette indiscipline et ces deux essais qu'on prend en fin de match nous mettent trop à l'écart pour essayer de revenir malgré l'essai de Gabin Lord dans les arrêts de jeu. Mais voilà, il faut retenir quand même qu'il y a eu du positif par rapport à ce qu'on a pu produire jusqu'à présent. On a réussi à développer plus de jeux tout en y laissant beaucoup d'énergie en défense. Et il faut continuer sur ça face à justement une équipe de Vannes qui est sur quatre victoires et qui va arriver ici pour terminer le bloc. Et en essayant de gagner à Rollo Barrière, c'est la seule chose qu'on va essayer de ne pas faire. Absolument. On va parler de Vannes dans quelques instants. Toi, Brandon, qui a un œil neuf, qui est nouveau ici à l'ASB Zero. D'après toi, qu'est-ce qu'il manque à Béziers pour justement franchir ce palier, gagner ses matchs comme Mont-de-Marsan ? Je ne trouve pas que je peux faire une liste des trucs qui manquent. On sait bien que dans le rugby, tu peux faire tout ce que tu veux pour préparer un match, un groupe. Mais la saison reste longue. Je pense qu'un truc que Vannes, ce qu'ils font très bien, c'est qu'ils sont constants souvent. C'est un manager qui est beaucoup dans les stats, qui montre beaucoup de trucs sur un long temps et aussi sur les blocs qui sont plus courts. Mais je trouve que c'est une mentalité de savoir que les matchs à la maison, c'est très important pour gagner. Jouer à l'extérieur, il faut prendre tout ce que tu peux, même si c'est des petits points défensifs. Et peut-être, je pense que si nous, on peut trouver ce mentalité, retrouver, parce que je sais que Béziers l'a eu, à jouer chaque match pour gagner, même si c'est à l'extérieur. Peut-être qu'on ne peut être plus concourant à des équipements. Alors justement, Clément, il parlait de Vannes, on va y poser quelques questions. Je reviendrai vers toi dans quelques instants. Vannes, c'est ton ancien club. Justement, tu parlais de cette rigueur. Cette année, tu n'es pas étonné de les voir leaders actuellement au bout de quatre journées de Pro D2. C'est un gros morceau qui nous attend ce mercredi ici au Stade Roule Barrière. Oui, je trouve qu'ils ont très, très bien entamé la saison. Vannes, c'est une équipe qui continue avec une grosse défense de la saison dernière. Ils étaient déjà propres. C'est une équipe qui est très bien coachée sur les premiers trois jours de phase de jeu. Et c'est une équipe que tu dois mettre le chaos contre. Parce qu'ils aiment bien quand tout va bien, quand ils ont toutes leurs touches. Quand il n'y a pas une équipe qui prend des risques dessus et qui ne sont pas réalistes. Donc pour moi, demain, très important, ça va être de rentrer dans ce 22. Parce qu'on va avoir les opportunités. Et sur le contraire de Monde-Maçon, il faut les prendre. Tous les points qu'on peut avoir, c'est à prendre contre une équipe contre Vannes. Parce que derrière, ils sont capables de remporter des matchs très vite. Clément, ce que dit Brandon, c'est intéressant. Voilà, face à ce type d'équipe, le souci toujours, ce fameux souci du détail, il ne faudra rien lâcher parce que la moindre chose, on peut le payer cash. Bien sûr, comme il a dit Brandy, les opportunités, on va les avoir. Et une fois qu'on va rentrer dans le C-22, il va falloir bien clôturer les actions et revenir à chaque fois d'avec des points. Parce que, comme il a dit, tu accueilles le premier du championnat où tout roule pour eux depuis le début de la saison. Il faut arriver à les contrer, ne pas les laisser dans leur fauteuil où tout est animé et tout est en réussite. Et je suis persuadé qu'on peut arriver à faire un bon résultat à domicile si on y met vraiment tous les ingrédients pour pouvoir faire déjouer cette équipe. Tu parlais des erreurs qui ont été faites justement à Mont-de-Marsan. Il faudra que ça vous serve. Je pense que vous êtes revenu sur ça cette semaine avant de recevoir Van. Bien sûr, comme je te dis, le détail est important. Il va falloir qu'on ait une conquête qui soit très positive et très possessive. Les lancements de jeu, il va falloir qu'on soit dans la réussite. Mais comme tu dis, le détail est important face à une équipe comme ça où tu n'as pas le droit à l'erreur. Et où, justement, même si elle se présente, les opportunités ne sont quand même pas souvent présentées face à ce genre d'équipe. Et puis, il faut savoir les saisir à 200% pour marquer des points. Voilà, et on compte également sur Brandon qui les connaît bien pour nous donner. Je suppose que tu as donné quelques tuyaux sans plus. Mais tu sais comment peut-être manœuvrer cette équipe bretonne ? Oui, je connais pas mal de mecs qui vont être sur le terrain, c'est sûr. Jouer cinq ans là-bas, je connais la mentalité, ceux qui vont chercher de faire demain. Je pense que nous, on a tous pour gagner contre cette équipe, surtout. Et il faut le croire. Moi, je suis beaucoup plus sur le fait de me concentrer sur mon équipe. Je suis maintenant à Béziers. Ça fait un moment depuis qu'ils ont fait un très, très gros match contre Vannes ici au Stade à la Maison. Donc, il n'y a rien qui va me donner plus de plaisir qu'une grosse victoire contre Vannes qui sont premiers de la championnat de Pro D2 cette saison. Écoutez, j'espère que le plaisir sera partagé avec tous les supporters. Je vous pose une question à tous les deux. On va revenir forcément sur l'événement. C'est la Coupe du Monde. L'Afrique du Sud, bon, on entre en matière, on s'y attendait. Mais voilà, costaud face à une équipe écossaise qui a donné. C'était un match très disputé. Mais on a vu que quand même, l'Afrique du Sud reste avec l'équipe de France et on va dire l'Irlande, les favoris pour la victoire finale. Je pense qu'un truc qui est très excitant de cette Coupe du Monde cette année-là, c'est qu'il y a plus qu'un ou deux équipes qui sont favorées. Je trouve que les Nouveaux-Zélandais se méfient debout à deux parce qu'ils sont capables de revenir encore. L'Afrique du Sud, ouais, quand on regarde comment ils ont joué contre l'Ecosse, le match n'était pas donné. Encore l'Ecosse, c'est une équipe qui peut faire des choses, qui peut peut-être glisser dans le quart de finale, même avec un défi. L'équipe de France, encore les favoris pour moi. Ils marchent solo. Ça se voit que c'est une équipe qui a bien préparé pendant les derniers quatre ans. Et je pense qu'on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup ce prix dans les phases finales de ce Coupe du Monde. Voilà, une Coupe du Monde qui va jusqu'au 28 octobre, au jour de la finale. Vous vous en doutez, on a encore le temps de voir pas mal de matchs. On a eu un petit peu, mais on s'est régalé une overdose ce week-end. Toi, Clément, l'équipe de France, il y a eu beaucoup de caractère. Alors, c'est vrai qu'il y a des absents. On parle, on pense à Romain de Tamac. On a également, dernièrement, Marchand qui s'est blessé. Mais on voit qu'il y a du caractère derrière. Parce qu'on l'avait dit, les Blacks, ça reste les Blacks quand même. On a vu que ça n'a pas été évident. Oui, d'autant plus que c'est le premier match d'ouverture de la Coupe du Monde que tu reçois chez Tours au Stade de France. Je pense qu'ils ont une pression qui a été énorme. Et avec la première mi-temps qu'on fait les Blacks, où tu prends cet essai d'entrée, ils ont réussi à renverser la tendance à rester pragmatiques dans tout ce qu'ils ont fait. Donc, oui, on le sait, ils sont attendus, ils sont prêts. Maintenant, il faut qu'ils arrivent à concrétiser sur la longévité de cette Coupe du Monde et aller jusqu'au bout. On y croit tous parce qu'ils font jusqu'à maintenant depuis deux ans, c'est fantastique. Et puis, pas oublier non plus, comme le disait Brandon, des équipes qu'on a peut-être enterrées. On a vu les Anglais, qu'on ne donnait pas du tout favoris face aux Argentins. On a vu que Ford a donné du fil à retordre. Donc, c'est bien et on voit de belles choses. Messieurs, merci en tous les cas. Il y a un match important, bien sûr, avant la reprise de la Coupe du Monde jeudi. La France qui jouera face à l'Uruguet, je vous le rappelle, au match de Lille. Mais avant ça, ce mercredi, il y a ici au stade Raoul Barrière et on a besoin de vous, les supporters, parce que là, c'est le leader qui vient. Brandon vous l'a dit, l'ESB0 a les moyens. On a vu, malgré qu'il y ait eu la défaite, comme l'a dit Clément, de bonnes choses à Mont-de-Marsan. Il y a encore des erreurs, l'indiscipline, les touches dont il va falloir se méfier. Mais on a besoin de votre soutien. Vous devez être un 16e homme au stade Raoul Barrière parce que tous les matchs à domicile, ce sera ma dernière question, il n'y a pas d'arrangement, il faut les gagner, quel que soit l'adversaire. Tu n'as pas le droit de perdre à la maison, il faut gagner, quoi qu'il arrive. Absolument. Et Brandon, c'est la même chose. Toi, tu fonces. Il faut bien finir ce bloc et on avait visé ce dernier match à la maison comme un match très important. À finir avec des actions. À finir et on l'espère et on termine toujours par cette phrase. Messieurs en chœur, attention. Aki Aki. SBZS. Absolument.